Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où ce n'est pas vraiment du Lightroom ni vraiment du Photoshop, on va parler des crédits génératifs. Alors qu'est-ce que c'est que les crédits génératifs ? Lorsque vous utilisez l'IA d'Adobe pour générer des choses ou pour effacer des choses maintenant avec Lightroom, je vous ai fait un épisode lundi je crois sur le sujet, vous consommez des crédits d'IA, ce qu'on appelle les crédits génératifs, l'IA s'appelant Firefly chez Adobe. Alors en fait quand vous êtes dans l'application Creative Cloud Desktop que vous voyez là-haut, si vous cliquez sur votre petit compte là, vous voyez apparaître un truc qui s'appelle Firefly, crédit génératif mensuel, crédit restant 190 sur 250. Donc vous voyez que je ne suis pas un gros utilisateur. Alors déjà cette valeur de 250 vous ne l'aurez pas tous, ça dépend des abonnements que vous avez. Les nouveaux abonnés par exemple à la formule photo n'en ont plus que 100, ça c'est les anciens abonnés qui en ont 250. Donc c'est des choses qui vont être variables, allez voir ce que vous avez. Et si on clique sur ce petit lien là, ce qu'on va faire, ça vous lance une page qui vous explique un peu tout ça. D'accord ? Et qui vous dit voilà, comptez du 17 janvier, des limites de crédits génératifs entreront en vigueur, blablabla. Et ça vous explique pour chaque application le nombre de crédits génératifs qui vont être utilisés en fonction de ce que vous faites. Vous voyez des fois c'est zéro, d'accord ? Sur Apple Firefly, sur Apple Vision Pro, mais vous dites attention, revenez après le 1er juin pour en savoir plus. Là aussi, revenez avant le 1er juillet pour en savoir plus. Donc c'est des choses qui peuvent changer. D'accord ? On voit Adobe Photoshop, le remplissage génératif, un crédit. Et on voit Lightroom, ce qui nous intéresse, suppression générative, un crédit aussi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir si c'est vraiment un crédit, si c'est plus un peu, on va voir si les compteurs se mettent à jour en fonction de l'utilisation qu'on a. Donc je propose qu'on commence par Photoshop. Donc nous voilà, dans Photoshop, je vais faire fichier, nouveau, et je vais faire quelque chose qui fait mille par mille. Ça va bien, d'accord ? Ensuite, je sélectionne tout, ok ? J'aurais pu faire sélectionner tout aussi. Ça aurait marché de la même manière. Et là, je vais demander, édition, remplissage génératif, et je vais dire un chien qui court dans la nature. Un chien qui court dans la nature, généré. Et je vais attendre qu'il me génère tout ça. Et une fois qu'il aura généré, on va aller dans Adobe Creative Cloud pour voir si mon crédit est changé. C'est très moche, mais ça, c'est un peu mieux. Il ne s'en sort toujours pas très bien, Firefly, sur ce genre de choses. Pour des petits détails, c'est pas mal, mais là, c'est vraiment très moche. L'ombre est moche, tout est moche. Mais bon, on n'est pas là pour juger de cette IA. Dans un premier temps, on va déjà essayer de voir ce que ça consomme comme crédit. Donc je vous propose qu'on se retrouve sur Creative Cloud. Donc, me voilà sur Creative Cloud. Et on voit que c'est mis à jour. J'ai juste fait ça et ça. Et on voit que c'est mis à jour. Là, j'ai 189 par 250. OK. Maintenant, je vais essayer avec une image qui est plus grande pour voir s'il y a une différence. Donc, sur Photoshop, fichier nouveau. Et on va faire ce coup-ci 2000. Oui, on va faire 2000 par 2000. OK. Sélection, tout sélectionné, édition, remplissage génératif, un chat sur le toit. Un chat sur un toit brûlant. Je crois que c'est un livre, ça. Quelque chose comme ça. On va voir ce qu'il me fait. Un chat sur un toit brûlant. 2000 par 2000. On va attendre qu'il ait terminé. Voilà. Un chat sur un toit brûlant. Là, il est mieux sur les chats que sur les chiens. On retourne sur Creative Cloud. Donc, je suis sur Creative Cloud. Je vais simplement faire ça et refaire ça. Et là, 188. Donc, 2000 sur 2000, il ne m'en a toujours utilisé qu'un. OK. On va essayer plus grand pour voir. Donc, nous voilà sur Photoshop. Fichier nouveau. Allez, ce coup-ci, on va faire 4000 sur 4000. OK. Sélection, tout sélectionné, édition, remplissage génératif. Je cherche un hamster dans une cage qui tourne sur sa roue. Allez, on va voir ce qu'il fait. Donc là, je suis en 4000 par 4000. Alors, ne rêvez pas, les IA font des images de 2000 par 2000. D'accord ? Donc, quand vous faites ça, ça sera, si vous zoomez, ça sera pixelisé. De toute façon, OK. Il m'a fait quelque chose. On va dans Creative Cloud. Donc, me revoilà dans Creative Cloud. J'étais à 188. J'ouvre et je suis à 187. Donc, vous pouvez, chaque fois que vous faites générer, ça en fait un. D'accord ? De la même manière, si on va régénérer, ça en fait un. Alors, on va aller vérifier à l'intérieur de Lightroom maintenant pour voir est-ce que ça consomme aussi un crédit. Donc, nous voilà dans Lightroom. Je vais aller là. Je vais aller là. IA Generative basé sur l'objet. Très bien. J'ai mon petit machin. J'étais à 187. On va voir ce que ça donne en faisant ça. Hop là. Analyse en cours. Il m'a trouvé l'objet. Je fais appliquer. Il y va. Il va me virer ce truc-là. Comme j'expliquais dans mon épisode, c'est con parce que ça fait partie de la compo. Il était là exprès, mais ce n'est pas grave. Voilà, il a effacé. Je vous propose qu'on aille voir maintenant dans Creative Cloud. Donc, j'étais à 187. À combien je vais être ? Donc, on est dans Creative Cloud. Je ferme, je rouvre. Firefly, 186. Donc, en fait, le tableau qu'on a vu avant, ça ne dépend pas de la taille. Chaque fois que vous utilisez l'IA Generative, ça y va. Maintenant, très clairement, je pense qu'on va voir apparaître des options. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître des options du style haute définition. On va voir apparaître ce genre d'options. Et ces options seront, à mon avis, payantes. Alors, payant, pas forcément en sonnant les trébuchants. Ça fait partie de votre abonnement. Mais je pense qu'ils le mettent ici. C'est-à-dire, les crédits génératifs permettent d'utiliser les fonctions d'IA. La consommation des crédits dépend du coût de calcul. Donc, je pense qu'on va voir apparaître des options. Si j'utilise ça en haute définition, ça ne prendra plus un crédit, mais deux crédits. Et ainsi de suite. Donc, je pense que le tableau qu'il y a là actuellement risque de changer dans les années à venir. Vous voyez, il vous met, les nombres de crédits sont applicables aux images standards de 2000 par 2000 pixels maximum. Pour bénéficier des nombres de crédits génératifs indiqués ci-dessus, vous devez utiliser la dernière version du logiciel Adobe. Donc, je pense qu'ici, vous voyez, c'est des choses qui changeront quand vous demanderez plus. Là, actuellement, il ne le fait pas. Mais quand vous ferez une image 4000 par 4000 et qui vous générera une image 4000 par 4000, je pense que ça n'utilisera plus qu'un seul crédit. Donc, voilà ce que c'est les crédits génératifs dont vous pouvez entendre parler. Et vous pouvez les vérifier à l'intérieur de votre application Creative Cloud. Maintenant, pensez, on n'a pas forcément besoin de les utiliser. Il y a plein d'autres manières de remplir à l'intérieur de Photoshop, par exemple, ou même de retirer à l'intérieur de Lightroom. Donc, utilisez-le quand ça a un sens. Si vous arrivez aussi vite avec autre chose, utilisez autre chose. On va prendre un ou deux exemples. Là, on est avec Léa Belle Juline. Imaginons que je veuille un peu plus de place à droite et à gauche. Donc, image, taille de la zone de travail, je vais faire 500 pixels. Voilà. Et en largeur, très bien, à droite et à gauche, ça me fait ça. Maintenant, si je veux remplir ce truc-là, je peux éventuellement utiliser l'IA générative, mais je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que là, si vous faites un simple édition, remplir, contenu pris en compte, voilà, ça vous remplit et c'est quelque chose qui est largement suffisant. Vous voyez, on ne voit pas trop le truc. Vous avez, si je fais de l'autre côté, je vais là, ici, et là, je vais faire un édition remplissage d'après le contenu. Et ça va vous remplir également d'une manière très satisfaisante. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser l'IA générative pour ça. Donc, faites attention. Ne l'utilisez pas tout le temps. Utilisez-le vraiment quand le résultat d'une fonction standard ne marche pas. De la même manière, si on va sur Lightroom, donc là, je suis sur Lightroom. Imaginons que je veuille, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une plateforme pétrolière. C'est un truc, il y a pas mal de brume, d'ailleurs, atmosphérique. Imaginons que je veuille effacer ça, ce qui est aussi très con, parce que je l'ai pris en photo exprès. Mais imaginons, on peut très bien aller ici dans le corrigé. On peut très bien ici prendre cette partie-là. et il va vous prendre un bout qui est à côté. Et ça fait quelque chose qui est tout à fait utilisable. On n'est pas obligé d'aller dans de l'IA générative pour faire ça. Donc, gardez ça à l'esprit. C'est intéressant, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de consommer ça tout le temps. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce que c'est les crédits génératifs. Essayez de ne pas vivre trop à crédit en tant qu'affaire. Allez, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...